Cette vidéo a été rendue possible par IE, merci à eux de m'avoir offert le pack en avance pour que je puisse le tester et merci à vous sans qui tout cela ne serait pas possible. Hey mes conjurants et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour pouvoir tester le pack Loup-Garou avec vous. J'ai beaucoup trop hâte de le découvrir sincèrement, donc cette vidéo va être découpée en plusieurs parties, vous aurez les timecodes en barre d'informations, on va découvrir la majorité sincèrement. Juste le gameplay, on va plus se concentrer sur le gameplay dans un let's play que je vous prépare pour samedi qui s'appellera sauvage, voilà donc un let's play avec une petite histoire. Mais donc dans cet épisode, dans cette vidéo, nous allons découvrir la map, nous allons découvrir le cuss, le build mode, un petit peu de gameplay et je vais aussi vous parler de la mise à jour gratuite qui apporte pas mal de choses intéressantes. Allez c'est parti, on va tout de suite se retrouver sur les sims. Bienvenue dans les sims 4 Loup-Garou. Explorez votre côté sauvage, que vous avez de grandes dents. Transformez-vous en Loup-Garou et appréciez ou combattez votre nature bestiale. Les sims Loup-Garou ont des tempéraments et des facultés uniques à mesure qu'ils vivent des événements spécifiques de Loup-Garou. Loup-Alpha ou Loup-Solitaire, façonnez votre identité de Lycanthrope. Un Loup-Garou vous a mordu ? Vos parents sont Loup-Garou ? Décidez quel genre de Loup-Garou vous voulez être. Trouvez une meute avec Hiro Delany ou fuyez tout cela et tentez votre chance en tant que Loup-Solitaire. Coutume de Lycanthrope, il y a beaucoup à apprendre au sujet des Loup-Garous. Révéler leur histoire et celle des vampires et des jeteurs de sorts en lisant des livres, en découvrant des tunnels secrets et en interagissant avec les sims de Mood 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 Mill. C'est pas facile à dire ! Eh bien écoutez, on va aller découvrir en premier la map, puis le cusse, comme je vous l'ai dit. Il y a plein de choses qui arrivent, on va avoir nouveaux traits, on va avoir aspiration, enfin vraiment il va y avoir beaucoup de choses. Là ça va être un pack vraiment centré sur le gameplay et ça vous savez que j'adore quand on a du gameplay. Alors oui il est surnaturel, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop ça. Moi franchement ça ne me dérange pas trop, les Loup-Garous regardez ils ont l'air trop cool quoi ! Alors on peut voir ici Mood Wood Mill, ok ! Ah sympa ! J'adore, j'adore, j'adore ! D'accord donc ça ressemble à ça, donc la map est plongée dans le noir, c'est un peu comme Forgotten Hollow. Nous avons donc 5 terrains, on comprend la map est plus petite que par exemple Tartossa, parce qu'à Tartossa dans le pack mariage il y avait beaucoup beaucoup d'espace dans la map, mais pas du tout de gameplay. Alors que là on a énormément de gameplay, mais pas une grande map. Mais franchement vous allez voir que même s'il n'y a que 5 terrains, presque tout dans la map est interactif. Et ça, ça c'est génial ! Donc on a un bar qui est déjà placé, on a une bibliothèque. Ici vous voyez, ici cette petite zone on va la découvrir ensemble, donc ça c'est un repère d'une meute. L'autre repère de la meute est là, donc normalement il y a deux meutes si je ne me trompe pas. Après on a plein d'endroits qu'on va pouvoir explorer, des tunnels etc. Et là on a une famille, les Volkov, ok ! Là on a une maison qui est vide, donc je pense que c'est sur cette maison qu'on va aller pour faire un petit peu de gameplay dans cet épisode. Voilà, j'ai vraiment hâte en fait de découvrir ça avec vous dans mon let's play, mais on va quand même, regardez, ne vous inquiétez pas. Cette map, je pense qu'elle regorge de pas mal de petits secrets. Regardez même là-bas là, regardez on va pouvoir aller dans des endroits cachés. Hum, j'adore ça ! Alors on va donc se créer une nouvelle petite famille pour découvrir tout le cus ensemble. A savoir qu'avec la mise à jour gratuite pour donc le jeu de base, vous n'avez pas besoin d'avoir le pack le garou pour avoir cette mise à jour, et bien il y a une nouvelle barbe qui arrive pour les hommes. Il y a aussi un petit télescope, beaucoup trop cool parce que vous allez pouvoir faire plein de choses avec ce télescope. Vous allez pouvoir espionner le quartier, espionner les appartements si vous avez visité Adine. Vous allez pouvoir observer le ciel, rechercher la vérité, je sais pas trop ce que c'est, contempler les étoiles, ou suivre des satellites. Mais attention à un truc trop trop cool, et franchement faudra qu'on la fasse cette mort un jour. Une nouvelle mort arrive, la mort par météorite. Oui, c'est trop bien ! En gros, si tu vois qu'il y a un truc qui fonce sur toi avec le télescope, et bien faut peut-être se mettre à courir. Donc il y aura une nouvelle mort. Enfin, il y a une nouvelle mort qui est arrivée avec la mise à jour gratuite, et j'ai beaucoup trop envie de la tester cette nouvelle mort. Donc voilà, il y a les cycles lunaires qui arrivent, on va en parler quand on sera sur la map, parce que vous allez voir, il y a le petit signe en bas en fait, et ça arrive pour tout le monde, pas besoin du pack loup-garou pour avoir les cycles lunaires. Les cycles lunaires vont en fait vraiment impacter la vie de nos sims, qu'ils soient surnaturels ou humains. Oui, quand ce sera un petit croissant de lune, quand ce sera une pleine lune, etc., ça va changer des choses. Dans la vie par exemple des vampires, il y a des jours où ils vont, enfin des nuits plutôt, ils vont recharger plus vite leur énergie, et d'autres jours non. Ça va vraiment être super cool. Je vous mettrai le lien de l'article sur la mise à jour en barre d'informations si vous voulez bien voir tous les détails. Donc j'aimerais bien créer peut-être un loup-garou. Écoutez, au point on en est, autant tenter d'ajouter un petit loup-garou, quoi. Oh, ok. Que se passe-t-il ? Où est le loup-garou ? Ah, j'espère que ce n'est pas un bug. Les gens. Ah punaise, je vais essayer de recommencer. Je crois qu'il y a un bug. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai décessé. Est-ce que c'est parce que j'ai décessé ? Je vous mets tout nul, les gens, il n'y a pas de soucis. Oh non, ne me dites pas que... Après, vous savez, je n'ai pas encore la version finale. Moi, j'ai donc normalement une version un petit peu avant. Ah là, le loup-garou apparaît un peu. C'est parce que j'ai décessé, d'accord. Il y a des chances qu'il va falloir que je quitte le jeu pour le relancer, sans cesser en fait. Alors, on va refaire une petite tentative. Normalement, je pense que sans cesser, ça ne bug pas. Attendez, là, j'ai enlevé tous mes cesser, là. Oh non. Je suis au bout de ma vie, les gens. Il va falloir que je le disailler, hein. J'ai aucun cesser. Donc là, il y a un truc qui ne colle pas, là. Est-ce que c'est parce qu'il est habillé ? Est-ce que... Les gens, mais c'est... Oh, ça craint. Oh, ça craint de ouf. En vrai, ça ne m'est encore jamais arrivé d'avoir des bugs à ce point. Ah, mais s'il n'est pas habillé en haut, son corps, il n'apparaît pas. Alors, je crois... Par contre, là, les gens, je crois qu'on ne va pas tester le... Bah, là, parti, loup-garou. On verra ça dans mon let's play. Parce que, en fait, là, je vous le dis clairement, moi, je tourne mardi soir. Donc, vous, vous avez la vidéo mercredi soir. Comment vous dire que là, ça commence à être compliqué pour moi ? Vous adoreriez, mais là, je ne peux pas faire des merveilles, là. Il y a un souci technique, là. Alors, je me suis pris, moi et mon chéri. Donc, on n'a pas de cécé. Déjà, attendez, je vais te mettre une coupe de cheveux, juste ma poulette, s'il te plaît. Je vais mettre tous les trucs nouveaux qui viennent avec le pack. Pareil pour les chapeaux, etc. On va tout regarder ensemble, ne vous inquiétez pas. Mais là, je vous avoue que je suis un petit peu perdue, déconcertée. Je ne m'attendais absolument pas à ne pas pouvoir voir les loups-garous. Donc, je vais lui mettre une coiffure. Ah, bah, déjà, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit coiffures, dont trois qui sont vraisemblablement les mêmes. Et deux aussi. Ok, donc, on a celle-ci. C'est sympa, ça représente bien les loups-garous, mais moi, j'aime pas, sur moi. Celle-là, j'aime bien, en vrai. Je la trouve très stylée. Je suis pas... J'ai pas l'habitude des cheveux rasés, je me suis jamais rasé les cheveux, mais je la trouve stylée. Après, on a celle-là. Elle est jolie aussi, elle est bien détaillée. Elle est très, très belle, cette coupe de cheveux aussi. Et après, on a celle-ci. Oh, celle-ci, je l'aime bien. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Ah ouais. Donc là, après, maintenant, c'est avec des couleurs. Donc, on a différentes couleurs en fonction de ta racine, quoi. Et là, c'est pareil. Là, par contre, c'est un peu hard. Je pense qu'il y a des couleurs qui doivent être pas mal. Elle avait celle-là. Celle-là, elle est plutôt pas mal. C'est plutôt réaliste. Par contre, t'as l'impression que t'as du surplus de cheveux au-dessus, quand même. Ça fait un peu la tête bombée, non ? Et là, on a celle-là. Ah, celle-là, c'est la coupe de la belle et la bête, hein. Enfin, de la bête, plutôt. En vrai, ça, sur un mec, c'est trop sexy, quand même, là. Cette forme-là, j'adore. Bon, sur moi, j'aime pas trop. Donc, je pense que je vais mettre celle-ci. Sur moi, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. Ok, donc, on a ça en coupe de cheveux pour les femmes. On n'a pas de chapeau, de ce que je vois. On va regarder les accessoires. Donc, on a... Ok, alors, c'est un peu buggy au niveau du nez. Genre, si t'as un nez fin, ça rentre pas, quoi. Là, c'est pareil de ce côté-là. Ok, on a des couleurs assez basiques. Les autres Game Changers, EA Creator Network, qui ont le pack, peut-être qu'ils peuvent voir les loups-garous. Ouais, c'est peut-être juste moi qui n'ai pas de chance. Et vous êtes tombés sur une mauvaise vidéo. Et je suis vraiment désolée, sincèrement. Je suis au bout de ma vie. Alors là, je trouve qu'elle est très floue, la patte du loup-garou, là. Le dessin est un petit peu flou, quand même. Il peut avoir des couleurs sympathiques, mais je trouve le dessin flou. Ah, je... Les détails ne sont pas très... C'est flou. Excusez-moi. Là, c'est pas flou. Regardez, c'est tout joli, le collier. Le collier, il est magnifique, par contre. Là, c'est bien net, c'est bien beau. J'aime beaucoup. Ah, j'aime. J'aime le collier. Et là, la lune. Oh, la lune. Vous savez, j'ai un collier lune. Moi, j'adore la lune. Alors, on n'a pas de maquillage, mais je pense qu'il y a des choses qui viennent avec les loups-garous, quand on est en train de transformation loups-garous. Sinon, par contre, normalement, on a une nouvelle aspiration dans la lycanthropie. Oui, et ça nous donne un très bonus confidente lunaire. Ces sims obtiennent un bonus de relation initiale lorsqu'ils se présentent à des loups-garous. Trop bien. Donc, en fait, on a une seule aspiration, mais, en fait, quand on aura fait cette aspiration-là, après, on va avoir plusieurs chemins de l'aspiration pour développer notre loup-garou. Si ça va être un loup-garou, donc, il va être solitaire, pas solitaire, dans une meute, pas dans une meute. Franchement, ça, on découvrira ça en gameplay. Je pense que ça peut être très, très cool. Après, au niveau traits de caractère, je regarde si on n'en aurait pas un nouveau. Non, il ne doit pas avoir de nouveaux traits de caractère, puisque je n'en vois pas. Ok, donc, il n'y a pas de nouveaux traits de caractère. Mais bon, je pense qu'il va déjà avoir beaucoup de gameplay. Donc, je vais regarder les looks prédéfinis. Alors, on en a normalement 2, 3, 4. Ils en ont fait... Ils en ont fait beaucoup, quand même. Ils en ont fait 5. Ok, donc, on a ce look-là. Sympa. Ouais, ça, tu vois, c'est des vêtements qui sont déchirés, en fait, quand tu viens de finir ta transformation, que tu reviens, quoi. Et c'est cool. Après, on a ça. Ouais, c'est sympa. Ok, le t-shirt, je suis un petit peu moins fan de toutes ces déchirures. Après, on a ça. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien le pull, là. Regardez les détails sur les manches. Ah ouais, c'est bien détaillé, ça. En plus, c'est deux couleurs différentes, les lacets. Ah non, mais trop bien, avec une chemise en dessous et tout. Ah, je valide. Les converses. Alors là, par contre, c'est ma vie. Moi, j'ai toujours voulu des belles converses dans les Sims, des converses montantes comme moi j'ai. J'adore les converses. Le pantalon aussi est très sympa. Après, on a celle... Ah ouais, cette robe-là. Pépite, c'est comme ça que je vais m'habiller. Ah non, 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 elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh là 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 là. Et ce style-là, j'adore les gens. J'adore. Et on a celui-ci, un petit peu plus casual. Oh, mais ça rend trop bien. Ah ouais. Non, mais c'est trop cool. Ah non, mais j'adore. Alors, on va regarder tout ce qu'on a en nouveaux vêtements. Donc, c'est saoulant parce que quand j'ai pas mes CC, on voit pas les vêtements sur 4. D'habitude, il y a toujours 4 images. Parce que j'ai un CC pour ça. Là, par contre, au niveau vêtements, on est sur du détail, sur de la qualité. C'est joli. Franchement, je kiffe. Regardons un petit peu les coloris. Le pull déchiré comme ça, j'aime. Je valide. Donc là, on a ce t-shirt-là qu'on a vu un petit peu déchiré avec des marques. Ouais, c'est pas trop mon style. Mais il est sympa. Franchement, il est sympa. On a ce pull-là. Oh, j'aime bien ce pull. Il est trop stylé. Oh oui, avec les petites lunes et tout. Oh, ça, c'est trop bien, les petits chiens, les petites lunes. Après, on a celle-là de veste un peu manteau. Oh ! Ah ouais, regardez le derrière comme ça, recousu. Avec les cycles de la lune. Ah ouais, ça, j'aime. Après, on a ce pull-là qu'on a vu. Donc, les couleurs, elles sont sympas, les couleurs. On a des couleurs neutres, des couleurs un petit peu plus peps. Ah, ça, c'est joli. C'est pas trop abîmé. Je pense que ça, ça fait plutôt partie, vous savez, de la meute un peu paisible, peace and love et tout. Vous allez voir, il y a deux types de meubles. Il y a les rebelles et les autres, je sais pas, on les appellera les hippies. Mais celle-là, elle est grave... Enfin, ce haut est grave cool. En plus, c'est avec les carreaux. Même des petits dessins de fleurs ! J'adore. Après, on a celle-ci aussi. On a beaucoup, en fait, de veste un petit peu. Mais de toute manière, c'est le style. C'est le style un peu rock et tout. Ça rend très, très bien. Franchement, j'aime beaucoup. Regardons les détails derrière. Ah ouais, c'est déchiré comme ça derrière un peu. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois le t-shirt, en fait, en dessous. On a cette chemise que j'adore, avec le pull et tout. Elle est belle. Elle est belle. On a ça, donc, on a vu aussi. Donc ça, quand tu te détransformes, c'est pas mal. On a celui-ci de manteau avec un t-shirt qui est mignon. Ce pipou, j'aime bien. Vous inquiétez pas, je regarderai aussi sur les enfants et sur les bambins, vite fait. Vous inquiétez pas. On a ce t-shirt. Il est très abîmé. Mais j'aime bien. Il fait un petit peu plus féminin. Et on a ce manteau... Alors ça, attendez. T'as une chemise, un t-shirt et une sorte de blazer un petit peu ? C'est sympa, ça va. Ça fait un peu too much, peut-être, là. Encore entier, on a six nouvelles tenues. Donc on a celle-ci, qu'on avait vue dans le trailer. Je la trouve plutôt sympa, hein. Là, il y a des petites lunes et tout sur certains motifs. Enfin, il y a des motifs avec des petites lunes. J'aime bien, hein. On a cette robe-là. Ça, ça fait même limiter un peu sorcière, les gens, avec des fleurs et tout. Une petite besace. Il y a même avec les petits carreaux. Oh là 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 là. J'adore. Alors ça, par contre, c'est ma préférée. Ça, je vous le dis, mais... Ah ! Je kiffe ! Le dos, il est comment ? Il est plutôt nickel. Cette tenue-là, elle est trop... Elle est trop... Elle est sexy. Elle est... On l'adore. On adore quand c'est attaché comme ça. Moi, je valide. Celle-ci aussi, elle est sympa. Bien cintrée et tout. Ça me fait même penser un petit peu aux robes qu'elle portait, vous savez, Sabrina. Ah ouais ! Non, mais j'aime trop. C'est trop bien. Elle est trop belle, cette robe. Elle est trop belle. Après, on a cet ensemble aussi. Parfait. Parfait, cet ensemble. Non, mais il est génial, cet ensemble. Le pantalon est tellement canon. Oh là 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 ! Et on a cette robe-là, pull. Enfin, robe salopette un petit peu. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors, au niveau du pantalon, on a celui-ci, qu'on avait vu un petit peu déjà, qui est un peu déchiré et tout, mais il est plutôt stylé. Il est assez taille haute. On a celui-là. Ok. Il est plutôt pas mal aussi. Donc, on a des couleurs de jean et après, on a des couleurs un petit peu plus affriolantes. Franchement, c'est sympa. J'aime bien. Sur les gars et tout, ça peut être stylé. Celui-ci, je l'aime pas trop de pantalon, en tout cas sur moi, sur ma petite cimette. J'avoue, je suis pas excessivement fan de celui-là. La jupe, je valide. Elle est trop cool ! Elle est trop cool. Le short aussi, il est sympa. Ouais, 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 ouais. Il est vachement sympa, le short. Et celui-ci, là, cette jupe. Ah ouais, jupe comme ça, avec une petite veste. Ah ouais, ça j'aime. Ça, je dis oui, ça. Ah ouais, ça rend trop bien. Et après, ce short-là qu'on avait vu aussi, tout abîmé. Donc, en accessoire, on a ces bracelets-là. J'essaie de les regarder un peu avec la lune. Oh, ça, j'adore. Moi, tu mets des lunes, je suis au bout de ma vie, je suis contente, je suis heureuse. C'est peace and love. Après, on a ça aussi. Ah ouais, ça, c'est quand tu te bats. C'est trop cool, ça, par contre. Les petits bandages et tout, j'adore. Il y a des bagues, les gens. Il y a des bagues pour la lune. Bon, vous voyez pas grand-chose, là. Si je mets sur les mains un peu... Regardez ! Regardez comme c'est beau ! Bon, il y en a qui sont plus ou moins belles. Il y en a des plus jolies. Donc, après aussi, on a du vernis. Donc, on a celui-ci, qui est très long. C'est vraiment en mode griffe. Après, on a celui-ci, qui est sympa aussi. C'est un effet un peu griffe, soi-disant naturel, mais tu les es un peu peintes, quoi. Mais ça rend bien. Et après, on a celui-là. Il est un peu plus glauque, ces griffes-là. Je les aime un peu moins bien. Et maintenant, en chaussures, on n'en a que trois nouvelles. Donc, la paire de Converse, que j'adore. Ah, elles sont trop bien. Il y a des lunes et tout, là. Oh là 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 là. Celle-là, c'est mes préférés. Les blanches tatouées, là, un peu là. Là, il y a les blanches basiques aussi. Elles iront trop bien avec plein de tenues. Elles sont parfaites. Non, mais franchement, des Converse, enfin, on en a. Celle-ci, par contre, je suis un peu moins fan de la forme. C'est un peu comme des Doc Martens, mais aplatiés et écrabouillés, je ne sais pas. Mais elles sont quand même stylées. Ça te fait juste des pieds un peu de clown. Et là, on a les fameuses baskets trouées. Regardez. Donc bon, là, on a des chaussettes. Mais là, on n'a plus de chaussettes, vous voyez. Ah oui, on avait aussi un nouveau collant, normalement, qui arrive avec le pack. Oui, on a ce collant-là qui arrive. Il est sympa. J'aime trop. Et puis après, t'as des motifs aussi dessus. Oh, ça rend trop bien. Ah, on a aussi ça en ongles que j'avais pas vu. D'accord, t'as des petites taches dessus, des petits motifs. Ok, ok. Donc maintenant, on va passer aux garçons. On va regarder au niveau des coupes de cheveux. Donc, mon chéri, il est blond. Ouais, pas mal. J'adore. Au niveau des chapeaux, on n'a rien. Au niveau des accessoires, c'est pareil. Et donc maintenant, on va regarder un petit peu les vêtements pour les hommes. Alors donc, c'est pareil, on a ces deux ensembles-là. Pour les hommes, c'est les mêmes ensembles que pour les femmes. Au niveau des looks prédéfinis, on a celui-ci. Ok, donc là, c'est pareil. Là, c'est le même t-shirt, le même pantalon et les mêmes chaussures qu'on a chez les femmes. Là, ça ne change pas. Ça, le pull est différent, je crois. Par contre, ça a l'air d'être le même shirt et les mêmes chaussures. Ok. Ah oui, on a aussi des cicatrices. Donc là, pour les hommes, on n'avait que deux tenues prédéfinies. Est-ce que je peux voir les cicatrices dans les détails de peau maintenant ? Oui, regardez. On peut avoir toutes les cicatrices, c'est vrai. Ouais, là, on a des big cicatrices, les gens. C'est vachement sympa, ça. Tu peux te faire des visages de dingue, quoi. Oh, punaise. Je vais massacrer le visage de mon chéri, mais c'est pas grave. Ok, et après, on a les cicatrices, des yeux, on en a deux encore comme ça. Donc, regardons les hauts. Ça, on l'a vu chez les femmes. Ça, on l'a vu chez les femmes, mais peut-être un peu différemment. Je crois... Non, c'est exactement le même. Ça, ça ressemble aussi. Est-ce que c'est exactement le même ? J'ai l'impression, oui. Peut-être que la forme est différente au niveau du torse. Ça aussi, ça m'a l'air d'être pareil. Donc là, pour l'instant, on n'a pas vraiment de modif entre femme et homme. Cette chemise aussi, ça m'a l'air d'être à peu près la même. Il y a des petites lunes, les gens... Ouais, c'est la même. Je crois que là, c'est tout pareil que chez les femmes, sauf ça, non ? Parce que chez les femmes, je crois que les manches étaient plus courtes. Mais sinon, le t-shirt et tout, c'est tout pareil. D'accord, ok, donc il n'y a pas vraiment de changement chez les hommes. Et pour les pantalons, eh ben, c'est les quatre mêmes, les gens. C'est les quatre pantalons, donc là, il n'y a pas trop de différence. C'est pareil. Au niveau des accessoires, c'est pareil, c'est les bagues et tout. Ok, et au niveau des chaussures, c'est les trois mêmes chaussures. Je vais lui mettre ce petit look-là, sympathique, avec toutes les griffures, là. C'est génial, écoutez. Donc, maintenant, on va se créer un petit enfant pour voir les tenues sur les enfants et les bambins. Allez, hop, on prend notre petit fiston et on va regarder un petit peu ça. Donc, au niveau des coupes de cheveux, normalement, je suppose que c'est pareil, hein. Voilà. Oh, ça va bien sur les enfants, ça. Ah, il y a ça en petit chapeau pour les enfants ! D'accord ! C'est cute ! C'est cute ! Oh ouais, c'est trop cute ! C'est sympa, j'aime bien ! Accessoires, on n'a rien pour les enfants. Maquillage, on n'a rien. On va regarder, donc. Les hauts, on a deux petits hauts. Oh ouais, ça rend trop bien, regardez ! Il y a des petites lunettes ou... Oh non, ça, c'est trop pipou ! C'est bien pour les enfants, c'est pas abîmé, en fait ! Bah oui, vous m'étonnez, les enfants, ils se transforment pas. Et on a celui-ci, là. Il est tout mignon aussi ! Oh, c'est adorable ! Je vais enlever masculin pour voir si il fait féminin... Ouais, c'est pareil, ok. Pour le corps entier, pareil, j'enlève masculin. D'accord, il n'y a pas de corps entier. Pour les pantalons, j'enlève masculin. Il y a un seul pantalon pour les enfants, c'est celui-là, c'est un pantacourt. Avec une petite queue derrière ! Oh, il est trop pipou ! J'adore ! Ah, ça rend trop bien ! Accessoires, on n'a rien. Et chaussures, euh... Je suppose qu'on n'a pas de nouvelle paire. Non, il n'y a pas de nouvelle paire. Donc maintenant, ce petit lousticot, je vais le faire passer en bambin. Pour voir ce qu'on a sur les bambins. Donc je suppose qu'il n'y a pas de coupe de cheveux pour les bambins. Chapeau, il n'y en a pas. Accessoires, il n'y en a pas. Donc on va regarder s'il y a un haut, il n'y a pas de haut. Il y a une tenue entière. Voilà, il y a deux tenues entières pour les bambins. Il y a celle-ci qui, ma foi, est plutôt mignonne. Oui, ça va. Et mon access est trop mignon ! Ceux-ci est trop pipou ! Oh, j'adore. C'est trop cute en vrai. Donc on n'a que ça pour les enfants. Ok, donc on a fait le tour. Écoutez, on va aller jouer un petit peu sur la map pour découvrir. On va aussi faire le build mode, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Donc on va aller sur cette maison, comme ça on va la découvrir ensemble. On la prend meublée. C'est parfait. Alors, alors, il est minuit. D'accord, on va regarder un petit peu la forme de la maison. Ah oui, alors, avec la mise à jour gratuite, comme je vous le disais, vous avez un nouveau télescope, une nouvelle mort avec la météorite. Vous avez aussi des nouvelles interactions suite au truc lunaire. Donc là ici, vous pouvez voir, on est sur la nouvelle lune. Donc on est sur une pleine lune. Normalement, ça doit être sur le calendrier, les informations lunaires peut-être. Ouais, là on peut voir en fait que ça va être la lune croissante, premier quartier, gibeuse croissante. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Pleine lune, gibeuse décroissante. Ok, voilà. Vous voyez un petit peu ça, comment ça se passe ici. Donc après, en fait, ça va vraiment avoir un impact sur les Sims. Et on va pouvoir, avec les enfants, je crois que c'est les enfants, peut-être pas les bonbons, mais les enfants, ils vont pouvoir en fait demander des choses sur la lune. A chaque phase de lune, il y aura une petite nouvelle interaction possible avec les parents ou la famille, voilà. Ils pourront poser des questions sur la lune, donc une nouvelle interaction disponible. C'est plutôt cool. Et ils pourront aussi dire bonne nuit à la lune à travers la fenêtre. Et ça, c'est plutôt mignon. Donc la maison, elle ressemble à ça. Donc là, c'est un petit peu sombre. Heureusement que j'ai un Richard quand même qui fait un petit peu peps, quoi. Donc ici, on a une chambre, une deuxième chambre, une salle de bain. Ok, ça c'est un nouveau tapis, c'est sûr. Alors, on va regarder un petit peu l'aspiration ensemble pour voir ce qu'elle nous propose. Donc en fait, voilà, on n'a pour l'instant qu'une étape, et à la fin de l'étape, on aura différents chemins qu'on pourra faire. Donc harmonisation lunaire, devenir une louve-garou, atteindre le rang de jeune louve, vivre l'expérience de la pleine lune, lire des livres sur les loups-garou. Voilà, donc ça, c'est les premières étapes à faire. Et après, vous allez débloquer d'autres choses pour votre aspiration. Donc, on est en pleine nuit. On va se balader un petit peu pour regarder tout ce qu'on peut avoir. Donc là, on a une zone un peu pour les enfants, donc ça c'est cool. Ça, c'est utilisable par les enfants, un petit parc. Là, on peut faire du jardinage, ok. Ouh, c'est vrai que sur cette map, on a du brouillard. Là, on a un arbre. Le leader de la motte est ailleurs actuellement. Oui, voilà, donc là, vous voyez, c'est une meute ici, qui est là. Et en fait, quand il y aura le leader, on pourra faire toc-toc. Donc là, c'est la zone de la meute un peu toute cam, toute pépère. Là, on va pouvoir aller explorer là-bas. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. J'adore entendre les grillons. Ça, par contre, j'adore, c'est trop cool. Alors là, après, on a un petit pont, comme ça, qui nous emmène de l'autre côté de la map. Donc là, de ce côté-ci, on arrive sur un squat. Le leader de la meute est acteur actuellement. Bah, il est où, le leader ? Moi, j'aimerais bien. Donc là, ici, on a les toilettes. Le souterrain. David prend une grande inspiration et rentre dans le souterrain. Je suis désolée, j'arrive pas trop à articuler. Il est bientôt 22h, je suis fatiguée. Donc, ici, tant qu'il n'y a personne, je ne peux pas trop faire quelque chose. Donc ça, c'est un nouveau feu. La zone là-bas, on ne peut pas y aller, mais c'est très stylé. Ça rend bien, cette zone-là. Elle rend très très bien. Ça aussi, c'est une nouvelle machine pour faire du sport. Il va falloir les chercher, je pense, le leader. Ça va être un peu complexe. Là, ici... Ah ! Un chien mouillé. Les tunnels sont humides et David ne semble pas pouvoir échapper à l'odeur de chien mouillé omniprésent. Oui, bah, continue, il n'y a pas de souci, mon loulou. Là, on ne peut pas aller par là-bas. Par contre, je crois qu'on peut explorer ici. Donc là, c'est moi qui vais aller explorer. Voilà, comme ça, on a deux Sims, on peut faire deux explorations. Donc là, ici, c'est le bar. On va peut-être aller au bar pour après aller rencontrer des gens. Je regarde un petit peu de partout. Elle est très jolie, la map. J'aime beaucoup. Donc là aussi, c'est un terrain vide que vous pourrez utiliser. Ok. Ah ! Une chambre détruite. Au bout de l'un des tunnels se trouve une vieille porte en métal avec un grand trou. Le métal solide prend vers l'extérieur comme une peau de banane. Pan vers l'extérieur, pardon. Comme si quelque chose de fort et de déterminé avait forcé le passage avant de s'enfuir dans le tunnel que David vient d'emprunter. Derrière la porte cassée, il y a une porte simple, recouverte de panneaux en métal. Enjugé par les trous dans les murs, quelqu'un ou quelque chose n'était vraiment pas content d'être enfermé. Ok, continue, tu peux continuer, il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est la nouvelle lune, ça nous dit en fait le cycle de la lune, mais c'est que sur cette map-là que vous l'aurez. Ça, c'est quoi ? Ah, on peut voir les informations de Moonwood Reed, de la collectif de la lune. Ah oui, voilà. Donc en gros, voilà, c'est ça. Ici, c'est un panneau d'affichage où on peut connaître les informations sur les deux différentes meutes. Donc on a la meute collective de la lune, ici, ou la meute crocs sauvages. Voilà, on peut centrer la caméra sur les crocs sauvages, et on peut sinon centrer la caméra sur l'autre. Voilà, et voir les recommandations concernant le garouisme. Oh, ça peut être sympa, ça aussi. Donc pour l'instant, je vois absolument personne. Écoutez, et ici aussi, on peut se balader, je crois. Donc va explorer les tunnels ici. Ça, c'est quoi ? Non, là, on ne peut rien faire. D'accord, ça aussi. Ah, là, il y a des petits champignons, de ce que je vois. C'est très sympa, le brouillard, ça rend très très bien. Les arbres cassés, détruits, c'est cool. Laura prend une grande inspiration et entre dans le souterrain. Vas-y, tu peux le faire. Là, on peut pêcher ici aussi. Donc après, là, on a encore un autre endroit, non ? Où on vient de là. Je crois qu'on vient de là, non ? Ah, ici, je ne suis pas allée par là. D'accord, ici aussi, on a une zone de pêche. Regardez, et là, on peut nager. Voilà, là, c'est le lac où on peut nager. C'est super joli, en vrai, les gens. Bon, là, on est de nuit pour l'instant, mais c'est super joli. Aïe ! Dans un tunnel droit, Laura entame un petit jogging et passe un bon moment quand soudain, elle tombe la tête la première. C'est impossible à voir dans le noir, mais il y avait un énorme trou dans le sol. Et Laura atterrit sur un chemin bien en dessous de l'endroit où elle a démarré. Oula, est-ce que je peux crever ou pas ? Ici, on a une zone tout en haut. Donc ça, c'est aller à la base. Ouh, à la base de quoi ? J'ai bien envie de voir, moi. Donc là, il n'y a personne, hein. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne sur la map. C'est un peu incroyable. Je pense que je devrais peut-être aller, vous savez, à l'endroit là-bas. Donc c'est ici, là. Ville des grenouilles. Quelque part devant Laura, le grincement métallique répétitif résonne, suivi d'un bruit d'eau. Alors que ce bruit continue, Laura commence à se dire qu'il s'agit peut-être d'une pompe à eau quand tout à coup, elle tombe sur une pile remplie de grenouilles. C'est presque une véritable ville de grenouilles. Et elles ne sont pas du genre commun. Quelqu'un a dû les élever. Eh bien, au moins, les grenouilles semblent heureuses ici. Ok. Je pense, en vrai, qu'on va arrêter de faire les souterrains et tout. Et plutôt qu'on va aller ici, on va aller au bar ensemble. Ah, là, on a quelqu'un, enfin, qui vient d'arriver. Enfin, qui arrive avec ce pack. On va faire une petite présentation amicale. Et après, on ira regarder le build mode. Je ne sais pas, je ne rencontre personne, moi. Donc, c'est un petit peu décevant. Attendez, mais on a les gothiques, là. Moi, je veux quelqu'un d'autre que les gothiques. Mais je crois que les gens, je crois que les loups-garous sont buggés. On n'a pas vu de loups-garous. Ah, là, on pourrait descendre ici, par contre. Peut-être qu'ici, on verrait. Seuls les loups-garous peuvent utiliser cette porte. Super ! Et je ne peux pas me téléporter, genre. Est-ce que je peux me téléporter à l'intérieur ? Est-ce qu'il y a des loups-garous ici ? Mais regardez, les gens, il n'y a pas de loups-garous. Je suis en train de vivre un véritable bug. Bon, je pense qu'il y aura une mise à jour d'ici jeudi. Parce que voilà, moi, je tourne là, on est mardi soir. Et je pense qu'il y aura une mise à jour d'ici jeudi. Bon, écoutez, moi, je vais partir en pause. Voilà, donc on a un télescope qui arrive avec le jeu de base. Et ça, ça va être celui qui arrive avec ce pack. Qui est plutôt joli d'ailleurs. Il est plutôt sympathique. Alors, je vais regarder un petit peu tous les meubles. Donc, on a ce nouveau lit ici. Ok, ah, on doit avoir des nouvelles pièces. Il faudrait peut-être que j'essaye les pièces. Ah, celui-là, il est trop cute de lit. J'aime trop. Ça fait un peu un mélange avec écologie. Je pense que ça rendrait bien avec ce pack. Ah oui, c'est vrai aussi qu'on a des nouveaux sols. On a plein de choses nouvelles. Donc, en soi, on a quatre nouvelles pièces, si je ne me trompe pas. C'est sympa. Ah, ok, le petit gnome, là, en forme de loup-garou. Ça, ouais, c'est un nouveau truc de plante. Ah ouais, c'est trop cool, ça. Alors, je vais acheter la pièce de ce coloris-là. Je vais la placer comme ça. Il y a encore cette pièce-là. Oh là là, mais dis donc, il y en a des pièces. Je vais acheter de ce coloris-là. Et on va acheter cette pièce-là. Voilà, ça, j'aime bien. Ok, comme ça, on va regarder un petit peu. Je vais regarder aussi au niveau des arbres. On a ça. Ok, c'est un buisson à pipi. D'accord. Ok, il est sympa. Il est bien fait, hein. Il est bien détaillé, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a des coloris ? Non, il n'y a pas de coloris différents. On a un nouvel escalier, voilà, qui ressemble à ça en métal. Un nouveau portail en métal comme ça. Très bien. Des nouvelles rembardes en métal. Ok. Ça, on en a trois nouvelles de clôture. Oh, celle-là, elle est cool. Oh, cette clôture, elle est sympa. Après, t'as la clôture en métal et t'as cette clôture-là. D'accord, ok. Franchement, c'est cool. Ça passe bien. On a deux nouveaux poteaux. D'accord, donc on est métal ou bois. C'est sympa, hein. Ça ressemble en plus aux deux meutes un petit peu. J'aime bien. On a un seul nouveau rebord comme ça. Vous pouvez voir là en métal. On a quatre nouvelles fenêtres. Ok. Donc ça ressemble à ça. On va regarder un petit peu les couleurs. Ouais, c'est stylé quand même. Il y a des fenêtres qui peuvent bien rendre, je pense. Dans un style industriel et tout, c'est joli. Et après, t'as des fenêtres détruites comme ça. D'accord, ok. Et une fenêtre en bois. Une seule petite fenêtre en bois. Ok. On a ça pour sous les fenêtres. Oh, ça, j'adore. Oh, mais on dirait un tiroir de trucs, les gens. Trop bien ! Oh, c'est trop cute ! J'aime trop. Et on a des nouvelles portes. On a cette porte-là. Je ne peux pas la caler. Je ne peux la caler nulle part, la porte. Zut ! J'ai envie de la caler sur un mur. Donc, on a une porte en bois. On a porte en métal comme ça ou avec le dessin aussi. Et porte un petit peu en briques. Voilà, en briques comme ça. On va regarder un petit peu les coloris. Oh, en bois comme ça, c'est joli. Donc ça, c'est le métal un petit peu. Et ça, c'est pareil que les fenêtres en fait. Ok. Et après, on a sinon une ouverture toute simple comme ça. Ça rend bien. Franchement, c'est sympa. Ça reste dans leur style, dans leur thématique. Au niveau des murs, on en a trois nouveaux. Je regarde un petit peu. Donc ça, ce serait un peu du bois. Ouais, c'est du bois. Ce n'est pas de la brique, ça. Je pense que c'est du bois. Là, on est sur de la brique. J'ai l'impression que celle-là, on l'a vue et revue. Mais c'est sympa parce qu'on a beaucoup de couleurs pour une fois. Et après, on a ça en mode vraiment industriel, quoi. Ok, c'est plutôt sympa. Donc là, on a vu toutes les nouveautés. Et maintenant, il faut qu'on regarde le sol. Alors, je pense que le sol, il doit être placé ici. D'accord, je valide. Alors, regardons un petit peu les objets. Donc, ce lit, on l'avait vu. On a un lit en hauteur comme ça. C'est cool. On a ce nouveau miroir tout cassé. Ouais, il est sympa, hein ? Il est cool. Ça, c'est des dessins sur les murs, là. Enfin, des graffitis. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. On a ce rideau-là. Oh, ça fait trop penser à la belle et la bête. Et ça aussi, on en a plein sur les murs. Regardez tout ça. Oh, c'est cool. Ça, c'est un siège pour se faire masser ou c'est juste un siège lambda pour s'asseoir ? Oh, regardez ! Non, mais le nouveau bureau ! Non, mais c'est génial. C'est de la récup, le truc, quoi. Ça rend bien, en vrai. C'est trop cool. Ok, et la chaise. D'accord. Et aussi des marques au sol, vous pouvez voir, là. Ok, j'aime bien pour cette pièce. Regardons maintenant celle-ci. Alors, ça, c'est nouveau. Et ça, c'est vraiment badass. Ça, c'est trop joli, les gens. Là, on a plein de petits détails aussi qui sont nouveaux. Alors, celui-là, je ne suis pas sûre qu'il soit nouveau. Ça, c'est nouveau. Et c'est très mignon. Oh, c'est trop cute. Ça aussi, cette petite plante, lampe, fleur. Et ça, je l'adore. Ce miroir lune, il est incroyable avec les cristaux et tout. J'adore. Franchement, je kiffe. Ce tableau aussi est nouveau. Il est plutôt sympathique. Là, après, je pense que le tapis est nouveau. Ça me paraît nouveau. Les sièges aussi sont nouveaux. Ils ne me disent rien, en tout cas. Alors, là, c'est un nouveau canapé. On peut le voir. Ok, il y a pas mal de coloris. C'est vraiment de la récup, c'est leur style. Ça, c'est leur plante. Non, mais j'adore. Ah, ce bureau-là, mais il est trop cool. Tu l'as en bien, bien propre et tu l'as en abîmé. Oh, c'est génial. J'aime beaucoup. Oh, et la bibliothèque. Dis-moi qu'on l'a en propre. On l'a en propre ! Ah, c'est trop bien ! Elle est trop stylée, la bibliothèque, par contre, les gens. On est d'accord. Les tableaux des vampires. Génial. Les tableaux des vampires barrés, j'adore. Ça, c'est nouveau aussi pour le bois. Hum, j'aime trop. Bon, eh ben, écoutez, regardons maintenant tous les nouveaux meubles. On va les placer ici. Donc, j'avais commencé un petit peu à placer. Donc, on a le lit en hauteur, comme ça. En vrai, c'est grave cute, hein. Le lit en hauteur, il est mignon. Il y a des petits dessins de lune et tout. C'est trop mimes, les gens, j'adore. Oh, le lit pour les bambins. Alors là, je vais l'utiliser, ça, je vous le dis. Il est trop pipou, les gens. Il est trop pipou, le lit pour les bambins. Il est incroyable. Il est trop mignon, il y a des étoiles et tout, là. C'est trop mignon. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est un pouf pour s'asseoir. C'est pas très beau. Mais oui, effectivement, c'est un pouf pour s'asseoir. Ça, c'est un siège qui fait pas du massage, je pense pas. Donc, ça, c'est nouveau siège aussi. Nouvelle chaise qu'on a vue, le nouveau canapé. Ça, c'est un tronc, mais je pense que tu peux t'asseoir dessus. Peut-être pas, non. Je sais pas. Nouvelle table. Oh, trop bien. Il y a un livre sous un pied de table. Mais c'est génial. Je l'aime, cette table. Je l'aime, cette table. Le bureau aussi, on l'a vu. Il y a pas mal de coloris. On a aussi celui-ci. Ça, pour faire du sport. Oh, c'est horriblement moche et abîmé, genre. J'adore. Et ça, c'est des vampires. Ils ont dessiné des vampires dessus, mais c'est génial. Ça aussi, pour faire du sport. Sympa. Ça, c'est des portes secrètes, je crois. Entrée du tunnel. Ok. Ça, c'est pour cultiver. Voilà, on l'a vu. Ça, c'est le grand feu. Ouais. Est-ce qu'il y a des coloris sympas ? Bon, il y a pas beaucoup de coloris, quoi. Ok. Tu sais, c'est un feu avec des meubles dedans, quoi. Ça, c'est les plantes aussi qu'on a vues. Ça, c'est une petite jardinière. Oh, elle est mignonne, cette petite jardinière. Elle est trop, trop cute. Ça aussi, c'est des trucs qu'on met sur les murs. Pareil, des petits dessins, les petits posters. Ok. Les tableaux. Ça, on a vu. Le petit miroir. Celui-ci aussi. Les draps qu'on accroche sur les murs. Ça, c'est des trucs en mode... C'est quoi ? C'est des... Comment ça s'appelle ? Des stores de magasins ? Ça, c'est cute. C'est très mignon. C'est très cute, ça. On l'a vu. Ah, on a ça, en hauteur. C'est sympa dans les maisons, là. C'est un peu vieux abîmé, mais ça rend bien, quoi, dans leur style. Non, c'est cool. Ça, avec des petites potions, c'est trop mignon. Ça, c'est aussi pour le sol et pour le sol. Là, on a deux tapis. Un tapis pas abîmé et un tapis abîmé. C'est bien qu'ils nous aient mis les deux versions. Parce que j'aime beaucoup leur design de tapis. Il y en a, ils sont beaux. Ah, il y a des coloris très sympathiques. Des saletés sur le sol. Ok. Ça, on l'a vu. Oh, cette étagère est super cool. Elle rend bien, cette étagère. Ça, c'est quoi ? C'est un jouet pour les enfants, non ? C'est un petit mouton pour les enfants, trop mignon. Ah oui, le berceau, les gens. Le berceau des loups-garous. Ça, c'est trop cool. Comme si les loups-garous, ils faisaient des petites griffes, là, tu sais, alors qu'ils ont même pas de griffes, tu vois. Ça, c'est un doudou. Non, mais il est trop pipou, le loup. Ah oui, cette lune. Je peux pas l'accrocher, là ? Oh, le seum. Regardez-moi la lune. Regardez-moi ça, comment c'est cute. C'est trop pipou. J'aime trop. Je vais l'utiliser, ce truc. La lampe, on l'avait déjà vue. Cette lampe-là, on l'avait pas vue. Ah, elle est stylée, hein ? J'aime bien ce style, en vrai. Ça rend trop bien. C'est cool. Ça, c'est quoi ? C'est une balançoire ? Non, c'est une lumière. OK. Oh, la nouvelle boîte aux lettres. Eh, je la kiffe. Elle est trop stylée avec le bois comme ça, super naturel. Ah, ça rend trop bien. Ça, c'est quoi ? C'est un feu, c'est quoi ? Non, c'est une poubelle. Ah, une poubelle-baril. Ça, on l'a vue. Ah, autre bibliothèque. D'accord. Très redondante, par contre. Les livres, ils ont l'air d'être tous pareils, tu vois. J'aime pas trop quand c'est redondant. Ça aussi, on l'a vu. Le lit, on l'a vu. Et il manquait ça, cette fameuse guitare loup-garou. Non, mais c'est génial. Après, on a ça, qu'on a déjà vu aussi. Donc, c'est un bar. On a ça qui arrive. Et puis après, c'est... Oh, le petit coucou, là. Là, c'est quoi ? Ça se met par terre ? Ouais, c'est de la déco, c'est sympa. Ça, c'est un trophée, comme. Ça, des babioles. OK. Eh bien, écoutez, on a fait tout le tour de ce qu'on avait dans le pack. Tout ce que nous offrait le pack. Je vais quand même regarder ce qu'ils mettent ici. Exigence. Oui, parce que c'était un bar. Est-ce qu'on a un nouveau trait de terrain, au moins ? Je regarde. Je crois pas qu'on ait non plus de nouveaux traits de terrain. OK. Donc, franchement, je suis juste déçue parce qu'en fait, je suis dans le pack loup-garou, mais j'ai pas de loup-garou. Alors, après quelques manipulations... Je le fais donc pas au même moment que j'ai tourné le début de la vidéo, vous le comprenez bien. Eh bien, j'ai pu voir quand même des loups-garous. Voilà. Donc là, pour l'instant, ils sont humains, mais on va les transformer ensemble. On va regarder un petit peu ça. Donc, écoutez, je voulais quand même vous montrer un petit peu les loups-garous. Donc ça, c'est l'interface des loups-garous. Loups grognons. Ces sims ont peut-être besoin d'un peu plus de repos pour rester calme. Ne dérangez pas un loup qui dort. D'accord. Marque de la nuit. Des symboles décrivant un ciel nocturne gravé sur le cœur des loups-garous par de la lumière nocturne. Qui est avec cette marque ? Les gains naturels de fureur et les dégradations du besoin d'énergie sont réduits. D'accord. Rongé par la culpabilité. Parfois, le poids de cette malédiction de loups-garous est trop lourd d'apporter. Et doivent être propres. Ces sims obtiennent de la fureur lorsque leur hygiène est mauvaise et aiment désormais lécher leur fourrure. Ok. Alors ici, on peut voir les points de faculté. Donc là, lui, il est au maximum ce gars-là parce que c'est le gérant de la meute, normalement. Donc comme ça, on peut regarder un petit peu tout ce qu'il a. Donc on peut le voir, c'est comme pour les vampires et les sorciers. Donc, feronté, sieste de loups. Dormez n'importe où sur le sol avec la faculté, sieste de loups. Ok, d'accord. Marquage du territoire. Laissez une trace dans le monde et soulagez votre vessie. Ah ben, génial. Dénicheur, déterrer des trésors et objets perdus. Toiletage personnel. Lécher toute cette saleté. D'accord. Oh, il y a des trucs qui vont être super cool. Je pense vraiment que ça va être cool. Dès qu'ils auront réglé le petit bug, en fait, et qu'on pourra vraiment créer nos loups-garous, voir les loups-garous et jouer avec eux, il n'y aura pas de souci. Normalement, moi, je tourne en avance. Le pack n'est pas encore sorti. Mais ce sera réglé pour la sortie du pack. Donc ça m'arrange de pouvoir vous faire ce petit upgrade, voilà, qu'on regarde un petit peu tout ça ensemble. Héritage de loups-garous. Pour transformer des points de faculté en points de satisfaction. D'accord, ok. Hurlement lunaire. Hurler à la lune pour transformer des tempéraments. Loups-immortels. Ah ouais, après, tu peux être immortel. Vive éternellement. D'accord, super. Loups-alpha. Gagner la plupart des combats de défis contre les autres loups. Et super vitesse. Courer à une super vitesse. D'accord. Et après, ça, c'est les facultés de sommeil. Empathie de loups-garous. Aider à apaiser d'autres loups. Oh, c'est trop mignon. Illumination lunaire. Lisez les écrits anciens sur les loups-garous. Et ça, enseignement de loups-garous. Enseigner des choses à d'autres loups-garous de façon efficace. Ça a l'air cool, franchement. Diplomatie des loups-garous. J'utilisez la diplomatie pour créer des alliés des loups-garous. Ok, et franchement, il y a pas mal de choses. J'ai vraiment hâte de pouvoir bien jouer avec eux. Donc là, écoutez, on va faire la transformation. Donc en fait, on peut être dans la meute des loups-garous. En fait, la meute, vous voyez, bienvenue dans la meute. Lilia a rejoint le collectif de la lune au rang oméga. Nouveau élément débloqué. Un sac de loupitos livré chaque semaine. Un exemplaire de bon loup. De nouvelles interactions de meute exclusivité. Oh, c'est trop mignon ! En fait, chaque meute, elle a des éléments débloqués. Donc ça, c'est génial. Donc nous, on va cliquer sur loup-garou et on va se transformer. Comme ça, on va pouvoir voir la transformation. Et je pense que je vais faire pareil avec les autres. Ah, elle, regardez, elle a totalement des choses différentes. Attendez, je mets pause. Animaux agités. D'accord. Et se sentent enfermés lorsqu'ils sont à l'intérieur. Elle a canidé anti-capitaliste. Depuis que sa bête s'est réveillée, ses doutes sur les normes sociétales ont commencé à apparaître. Ok, ils rejettent désormais l'idée d'aller travailler chaque jour. D'accord, ok, faut pas aller travailler avec eux. Instinct de survie. Ces Sims semblent avoir un sens accru du danger et obtiennent plus de fureur lorsqu'ils sont effrayés ou tendus. D'accord, et doivent être propres. Ok, ça, on l'a aussi. Et pour lui, il a quoi ? Oh, il n'y en a que deux, lui ! Très enthousiaste ! Oh, mais c'est trop mignon ! Qu'est-ce que c'est ? Il y a quelque chose d'amusant là-bas ? Ces Sims obtiennent désormais de la fureur lorsqu'ils sont d'humeur joueuse. Ah oui, en fait, ça, c'est comment obtenir de la fureur, quoi. D'accord, fin de loup. Ces Sims sont plus voraces que jamais et obtiennent de la fureur quand ils ont faim. Ok, 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 c'est plutôt sympa. Écoutez, je vais les faire donc tous se transformer. Voilà, on va regarder la transformation. Oh, c'est assez rapide, hein. D'accord, donc là, voilà, on peut voir des loups-garous. Enfin, on les voit tous se transformer. Donc ça, c'est la transformation quand tu es déjà un loup-garou. C'est pas la transformation quand on passe d'humain à loup-garou, quoi. Ok, elle se gratte et tout. Oh, c'est sympa ! J'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, lui ? Améliorer l'odorat. C'est peut-être... C'est quoi, améliorer l'odorat ? Je sais pas du tout. Hurler aussi. Ah, il sent, là. Ok, d'accord. Ah, elle, elle a l'air d'être en fureur un peu, non ? Je sais pas, elle a du rouge autour d'elle. Je sais pas trop ce qu'elle a. Dans l'ouvre, loup-garou, se toiletter. Elle peut se toiletter, elle, c'est vrai. J'ai envie de voir comment elle se toilette. C'est comme ça ? Tu fais pas grand-chose, là. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ça, la toilettage ? C'est un peu court, quand même, comme toilettage, dis donc. Et lui, il est parti où ? Il est parti ici. Je vais voir la sieste de loup-garou. Donc, il s'enroule un peu comme ça. D'accord. Ok, c'est sympa. Bon, réveille-toi, par contre, mon moustico. Donc après, dans loup-garou, on peut hurler. Hurlement de meute. Ok, d'accord. Donc normalement, peut-être que ça ramène les gens. Je sais pas. On va peut-être aller à notre zone, non ? Passer du temps ensemble. Consulter les ressources de la meute. Décorer. Oui, t'aimes le fitness si tu veux. On peut décorer. Amico, intimidante. Oh, mais c'est trop bien. Mais venez décorer ensemble. Ah ouais. Consulter les ressources de la meute aussi. J'ai bien envie de voir ça. Utiliser des équipements. Aller aux toilettes, se reposer, se débarbouiller. Ah, il y a des équipements dans la meute. Mais c'est génial. Ah, il est très en colère. Fringale soudaine. Ah oui, t'as faim, là, mon loustico. Comment on fait pour les voir courir ? Genre, courir ici. Ouais, mais j'ai pas l'impression qu'ils se déplacent en courant vraiment, vous voyez. Ah, c'est comme ça qu'il a décoré l'arbre. Ok, c'est mignon. Alors, les ressources de la meute, on a des oignons, de l'ail, du poisson lunaire, du saumon. On a des livres. Ok, mais en vrai, c'est super cool. Est-ce qu'il y a une nouvelle compétence justement sur les loups-garous ou pas du tout ? Ça, c'est une grande question que je me pose. Dans meute de loups-garous, proposer des conseils concernant la meute. On peut, hiérarchie de la meute, confier la direction du collectif, exclure, promouvoir, rétrograder, se renseigner. D'accord, il y a bêta, oméga, delta, ordonner, d'aller chercher quelque chose de cool, s'asseoir, entraînement, hurler. D'accord, on peut peut-être faire un entraînement. Ah, t'as plus le livre dans la main, c'est bon, tu peux lâcher le livre ? Non mais il y a un bug là. Ok, c'est cool, la corde comme ça, c'est sympa en vrai. J'ai hâte que je puisse après préparer pour notre let's play, qu'on s'amuse bien quoi. Ah, il se secoue quand il pleut ! Oh non, c'est trop bien ! J'adore ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Ah, oui les gens ! Mais c'est génial, ça veut dire que là, il y a un truc qui bug moins. En fait, j'ai fait ma petite manip et ça bug moins. On pourrait trop aller leur parler. Ah bah c'est cool en fait, donc là moi je tourne le lendemain. En gros là je tourne mercredi, donc le jour où vous allez avoir la vidéo. Et donc j'avais tourné hier, mardi. Donc là, j'ai pu les voir, donc c'est déjà cool. D'ailleurs aussi, il y a un autre loup-garou qui s'appelle Greg, et qui lui, il est un peu foufou je crois, si je ne me trompe pas. Là ici, on peut faire des combats. C'est entraîné au combat avec nos amis. Ah, il y a Wolfgang, ouais, on peut aussi Wolfgang. Donc là, ils sont en train de faire le combat de loup-garou. Ok, on regarde ça ensemble. Après, je ne vais pas non plus trop pouvoir jouer le gameplay. Je pense qu'on le fera vraiment dans mon let's play. Mais au moins, c'était pour vous montrer qu'on a les loups-garous. Voilà, j'étais triste hier clairement quand ça ne fonctionnait pas. Donc c'est pour ça aussi qu'à la fin de la vidéo, vous me voyez dire, bon bah, le seum quoi. Mais sinon, là, j'ai pu avoir des loups-garous quand même. Là, on a elle aussi. Elle, elle est trop cool. Rory, ah, on n'est pas copain avec elle quoi. Dans loup-garou, on peut faire quoi ? S'entraîner au combat entre loup-garous, partager des expériences. S'entraîner au combat entre loup-garous sur le terrain d'entraînement. Ouais. Défier au tir à la corde. Ouais. Et meute de loup-garou. Demander à être l'ami des crocs sauvages. Ouais. Discussion d'alpha à alpha. Oh, sympa ça. Ah, lui, il est trop cool, lui. Ah, ils se font un câlin et tout alors qu'ils s'aiment pas trop. D'accord. Lui, il est trop mignon, là. Loup, il est trop cute. J'adore son nez. Donc là, ils papotent un peu ensemble. Écoutez, c'est quand même assez positif. Voilà, je voulais quand même qu'on reparte sur une note positive sur le pack. Alors, c'est la troisième fois que je retourne un bout de vidéo pour cette vidéo. Là, je crois que ça a été la vidéo la plus chaotique à faire. Donc encore désolé, il n'y a pas ma tête parce que là, je tourne un peu en rush. C'est pour ce soir, donc pour vous, pour maintenant. Bref, j'ai réussi en faisant toute une manip. En gros, c'était un souci par rapport aux livraisons express. Ce sera réglé. Mais donc, j'ai réussi, les gens. On va pouvoir créer un loup-garou ensemble. Tada ! Il y a un loup-garou, c'est pas invisible, les gens. Bédard, je suis trop contente. Donc, bon, voilà, on va juste créer un loup-garou. On va pas passer trois heures parce que la vidéo, je sais même pas combien de temps elle va durer. Tellement, j'ai fait de rush. Mais on peut cliquer et regarder. Ok, donc, on a des presets d'oreilles. C'est génial. Oh, on a des oreilles comme j'ai trop pipou. Je crois que mes préférées, c'est celles-là, en vrai. Je les aime beaucoup, celles-là. D'accord, le visage, on a différents types de visages. Bah, ce visage-là, moi, je l'aime déjà bien. J'ai pas envie de le massacrer, donc je vais garder mon visage à moi. Ah oui, c'est la touffe ici. On peut être tout lisse comme ça. On peut avoir beaucoup, un peu plus arrondi, un peu plus... Oh, c'est sympa, hein ? J'aime bien. Oh là là, je suis contente, je suis contente. Voilà, on va faire un beau let's play, les gens. Ne vous inquiétez pas, j'ai une jolie histoire à vous partager. Donc là, on a les différents nés aussi. Alors, oh, moi, je veux un petit nez retroussé. Il y a un petit nez retroussé ? Après, je peux le retrousser moi-même. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment comme les Sims, quoi. Vous avez la même possibilité. C'est sympa. Oh, j'aime bien. Oh, elle est trop mignonne ! Oh, non, mais elle est trop mignonne ! Ok, je suis trop contente, je suis trop contente. Écoutez, la vidéo est finalement positive. C'est ça qu'il faut se dire. Donc là, on a des nouvelles dents. Regardez, on peut voir les dents comme ça. Celle-ci, je pense que c'est les meilleures, d'accord ? Après, on a la touffe du menton. Donc quand c'est un garçon, ils ont un peu des grosses touffes. Sinon, une fille, elle peut ne pas avoir de touffe aussi. Ça peut être mignon. Bon, après, vous pouvez avoir une touffe garçon-fille. Et après, il y a des accessoires. Donc là, vous voyez, j'ai mes CC, là. Là, j'ai réussi à avoir mes CC et tout. Les anneaux dans le nez, non, mais j'adore. Ah, les petites boucles d'oreilles, là. Ah, ouais, c'est sympa. Ah oui, aussi au niveau des yeux. Oh, d'accord ! Ah oui, c'est vraiment différent. Tu peux avoir le fond blanc, le fond noir, le fond un peu normal. Après, on peut aussi rajouter des sourcils. Donc je crois qu'il n'y a pas des nouveaux sourcils pour le garou. Oh, mais elle est trop cute ! Ok, donc après, on a couleur, motif, pelage. Donc là, elle a ce motif-là. On peut avoir celui-ci. Oh, il est joli, celui-ci. Celui-là, ok. Oh, j'aime trop ces couleurs-là. Ça rend trop bien. Oh, elle est trop belle. Oh, j'adore. Ah non, mais j'aime trop. Bon, ça, par contre, excusez-moi, mais là, on me fait rigoler. Oh, ça rend trop bien. Oh, comme ça, en rose. Ouais, moi, je suis une gaga, tu sais. Genre, oui, oui, oui. On ne peut pas mettre de chaussures, par contre, à nos loups-garous. Et là, donc, on a le mode peinture. Je lui fais de l'highlighter, tu vois, comme ça. Hop, voilà, on peut s'éclater un petit peu, faire les pointes des oreilles blanches, comme ça. Ok, eh bien, écoutez, on a pu voir un petit peu le mode. Voilà, j'espère que ça vous convient d'avoir pu voir le mode, voilà, enfin. Enfin, loups-garous, donc ça fonctionne. Le pack fonctionne. C'est véridique. C'est juste qu'il y a un souci, en fait, dans le codage qu'ils vont régler à la sortie du pack. Voilà, mais ce n'est pas le pack qui bug. C'est plutôt le jeu en lui-même, voilà. Là, je ne sais pas comment vous faire ma petite pub, parce que je ne peux pas vous conseiller un pack où on ne voit pas de loups-garous. Là, moi, je ne l'aurais pas acheté s'il était comme ça, très clairement. Mais bref, je vous le dis quand même. Si vous avez envie de l'acheter, vous pouvez utiliser mon code promo conjureuse, mon code créateur, plutôt, conjureuse, qui s'installe dans la petite place code promotionnel sur origine à la fin de votre achat ou de votre précommande. Donc, en fait, le code créateur, c'est un petit programme qu'IA a lancé. J'ai l'opportunité d'en faire partie. Et donc, je pourrais recevoir 5 petits pourcents de vos achats si vous avez mis mon code créateur lors d'un de vos achats sur origine. Voilà, c'est pour me soutenir. C'est le programme de soutien des créateurs qui est à créer. C'est donc la fin de cette vidéo découverte. Ne vous inquiétez pas, dès que les bugs seront réglés, en tout cas, j'espère qu'ils seront réglés pour moi, on fera notre let's play sauvage. Oui, j'ai toute une histoire et on va tout découvrir. L'aspiration, le gameplay avec les loups-garous, bien entendu, ne vous inquiétez pas. Mais là, je vous avoue que j'ai pas pu faire autrement. Comme d'hab', j'ai jamais de chance. Mais donc, j'espère en tout cas quand même que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si t'es pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche, parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501